Salut à tous, ici c'est Christocottencraft. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Age of Mythology, donc un vieux jeu à la base. Alors ça fait un petit moment que j'y avais pas joué, j'y joue de temps en temps. C'est un peu comme tous les jeux, j'y reviens, je pars, je reviens. Donc là je voudrais vous montrer en fait comment optimiser vos raccourcis, donc les raccourcis clavier et en fait comment gagner rapidement, probablement contre l'IA et peut-être que je ferai aussi des vidéos en ligne contre d'autres joueurs. Je pense que je ferai une petite série de deux ou trois vidéos, voilà. Donc déjà ce qui est très important donc c'est les raccourcis clavier comme sur tout RTS. En fait je vois trop de gens qui, sur YouTube, qui font des vidéos en mode gagner rapidement contre l'IA et tout ça, mais en fait ils utilisent que leur souris. Voilà. Même si c'est sur l'ancien Age of Mythology, il y avait déjà les raccourcis clavier. Donc déjà première chose, les raccourcis clavier qui sont très importants. Ça va être par exemple, mais en fait quasiment tout. Déjà c'est là la position et formation des unités. Moi je vous conseille en fait de changer. Ça au début c'est pas comme ça il me semble. Moi j'ai changé. Ça par exemple c'est pour éjecter les unités en gardison dans un bateau de transport par exemple. J'ai mis S. Ça c'est déjà comme ça. A. Voilà. Patrouiller. Voilà c'est par défaut. Mais ce qui est très important par contre c'est ça là. Activer fil d'attente auto. Ça c'est très important de le mettre sur une touche parce que par défaut il est sur aucune touche. Je vais vous montrer ce que c'est en jeu. Mais en gros ça vous permet de créer des unités en boucle en fait à l'infini. Toujours la même unité à l'infini. Ensuite là la recherche des unités ça c'est un des trucs les plus importants. Donc moi j'ai une souris qui est assez sophistiquée. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc elle a en fait elle a un, deux, trois, quatre, cinq. En fait elle a six, six, sept. En fait elle a neuf boutons ma souris exactement. Mais elle n'en a que un, deux, trois, quatre. Elle n'en a que cinq en fait qui sont configurables quoi. que vous pouvez mettre en raccourci comme ça. Donc moi par exemple à rechercher un héros, j'ai mis directement donc voilà sur souris 3 en fait c'est la la molette. Là rechercher un villageois c'est un de mes boutons sur le côté. Rechercher une unité militaire inactive c'est pareil c'est un de mes boutons sur le côté là au niveau du pouce. Voilà donc ensuite ici ça pour moi c'est très important donc rechercher des colonies par défaut il est sur H. C'est beaucoup trop loin en fait il faut il faut vous rassembler en fait en gros tout vous raccourci au niveau de la main gauche ce sera beaucoup plus efficace. Vous ne savez pas comment on joue et si vous êtes gaucher aussi vous faites l'inverse vous rassemblez tous les raccourcis au niveau de de J, K, L, I, O, U, M et voilà par exemple. Voilà donc ça c'est très important ça c'est les raccourcis pour aller directement à des donc des bâtiments ou des unités. C'est parmi les raccourcis les plus importants. Il y a aussi les raccourcis donc dans sélection, le groupe de contrôle. Moi j'ai appris ça grâce à Starcraft 2. En fait les groupes de contrôle c'est très important et j'ai remarqué en fait que la plupart des joueurs des Age of ils n'utilisent pas les groupes de contrôle. Je vais vous montrer en jeu à quel point c'est super important et à quel point vous allez aller beaucoup plus vite. Ensuite pareil il y a la construction de bâtiments ici. Donc pareil voilà vous pouvez changer tout ça. Et après entraînement d'unité aussi. Là il y a entraînement d'unité colonies partagées. Vous voyez par exemple là par défaut c'est V les villageois. Moi j'ai mis A et après Maj A pour l'écrit en boucle. Pour l'écrit c'est par deux je crois. Ça c'est pour sonner le truc de la ville là pour qu'ils rendent tous dans le forum. Et remettre l'unité au travail R. J'ai mis R. Je crois que c'était pas par défaut c'était autre chose. Voilà checker là et vraiment changer tous les raccourcis. Mettez-les au plus près de votre votre main que vous allez utiliser. Voilà celle qui n'utilise pas la souris. Après donc ici pareil je vous conseille de laisser par défaut tactique agressive. Vous pouvez ici changer donc la transparence du HUD. Bon ça c'est pas génial. Si vous mettez trop transparent vous n'allez plus voir en fait votre HUD quoi. Les sélections des bâtiments tout ça, des unités et tout. Voilà. Après je vous laisse gérer le reste en fonction de votre configuration PC. Donc on va se lancer une partie donc en carte aléatoire. Alors moi mes préférés donc ça reste les scandinaves. Pour moi c'est les plus, c'est ceux qui vont être le plus agressifs, qui vont, vous allez pouvoir le plus rapidement en fait rusher l'adversaire je pense. Donc il faut savoir probablement que je suis un homme deux fois. Donc si là je joue à ce jeu c'est déjà c'est parce que moi j'aime les jeux de tactique mais c'est aussi pour vous montrer en fait là juste petit message. En fait ces lieux là il faut savoir que ce sont des réalités spirituelles derrière. Ce sont vraiment des démons en fait. Ce sont vraiment des êtres impurs et voilà vraiment je vous exhorte à ne pas adorer en fait ce genre d'entité. Parce que derrière c'est vraiment des esprits impurs. Et si vous commencez en fait à les adorer, à adhérer en fait à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils disent, vous rentrez dans leur monde en fait. Ils vous amènent en fait dans leur système de pensée et en fait là vous êtes cuis si vous n'êtes pas en Christ. Donc voilà c'est pour ça je vous exhorte vraiment à chercher à chercher Christ. C'est pas compliqué connaître Jésus Christ. Il suffit juste de lui parler, de lui demander. Voilà révèle toi moi Seigneur Jésus Christ. Et voilà c'est tout. Et ensuite par sa grâce vous recevez son esprit et vous pouvez passer de la mort à la vie. Donc on va jouer Odin. Parce que Odin en fait est très très bon surtout en début de partie pour rusher avec cette capacité là. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas aussi Age of Mythology. Donc les systèmes à chaque fois vous passez d'âge et à être un des deux sous-dieux on va dire. Vous voyez ou titans. Et en fait c'est en fonction de la map. Moi je dirais que c'est en fonction de la map. Par exemple là vous voyez bon là il y a un Kraken. Vous imaginez bien que ce dieu là est plus fort sur l'eau par exemple que elle. Tu vois que cette déesse. Bon voilà c'est après vous adapter en fonction de l'adversaire qui est en face aussi. Voilà. Bref on va lancer donc sur sur Mingar. Et donc on peut mettre une taille grande géante ça c'est quand vous avez la civilisation chinoise qui est toute pourrie. Que moi je conseille pas du tout. C'est la plupart des gens qui disent que c'est très nul en fait la civilisation des chinois qu'ils ont ajouté là. Excusez-moi. Ici là je les ai pas pris c'est payant. Et on met donc visibilité je mets révélé. Donc ok c'est parti. Je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça va comme vous utilisez des raccourcis clavier. Donc voilà regardez. CTRL Z ou CTRL Q. Et là je mets dans un groupe de contrôle directement ici là. Je mets donc mon forum dans un groupe de contrôle. Alors regardez par exemple je vais là. Là je reviens. Là ici les villageois je les mets. Hop. Mon groupe de contrôle 3 par exemple. Lui on dit le sarf là. Hop. Mon groupe de contrôle 2. Et puis là je le fais patrouiller. Vous voyez. Là j'ai fait mage. Et j'ai cliqué un peu partout sur la carte en fait. Comme ça il va patrouiller. Et là eux ils sont dans un groupe de contrôle. Hop. Vous voyez. Et là après ici. Donc AAA. Je fais 3 villageois. Là si je fais ZZ. Je fais 2 mineurs. qui vont aller directement d'ailleurs au bois. Et puis ensuite ici. Là vous voyez un sanglier par exemple. Etc. Donc ça va très vite. Donc là au début il faut mettre beaucoup à la nourriture et au bois pour passer rapidement au galage suivant. L'âge classique. Parce qu'en fait il va falloir faire un temple. Là vous voyez. Donc là. La grande force aussi des... La grande force des scandinaves c'est que vous pouvez directement changer en fait leur villageois en Ulsark. Hop. Il y a les troupeaux là. Non pardon. Hop. Ici. Regardez. On va le multiplier directement. Hop là. Ça. C'est très très puissant sur ce genre de carte. On va le multiplier. Lui c'est un 1. On va le mettre à l'or. Toi par contre on va te mettre au bois. Et là on va refaire juste. Non ça sert à rien ça. Hop là. faire juste donc lui le bœuf on va le mettre là et là par exemple je peux aller l'harceler donc là on peut aller un petit peu harceler comme ça bon là il va se faire tuer donc on va partir et vous voyez ici par exemple je veux construire directement un temple je fais thé bon j'ai pas assez d'or ici ce qui est bien sur ce genre de map aussi c'est de faire des ports alors je ne sais pas pourquoi le port il va pas me le prendre par contre par défaut je vais pas me le mettre le raccourci E ne fonctionne pas je sais pas pourquoi et aussi si vous faites sur espace ça vous met normalement la dernière unité sur laquelle vous sitiez ce qui est important aussi de faire directement c'est par exemple les troupeaux en graissent plus vite ça c'est important de le faire dès le début enfin assez rapidement et provenant des animaux chassés aussi non peut-être plutôt ça ouais là dans cette situation vous voyez je préfère choisir ça par exemple si vous avez des cartes où vous avez par exemple beaucoup de vaches au début ou des poules vous allez plutôt choisir l'autre option celle-ci là donc élevage et pareil donc là aussi non ça marche pas parce que il est toujours pas construit donc là ici j'ai assez de nourriture en fait pour passer à l'âge sauf que j'ai pas donc ce qu'on va faire c'est par exemple on va le transformer et on va venir faire un temple qu'on peut pas parce qu'on a pas assez de bois euh on a pas assez d'or donc vu qu'on a pas assez d'or hop là tu vas aller récolter de l'or là vu qu'on a assez de suffisamment de nourriture on va se refaire un petit villageois tu peux le faire une maison ctrl D vous voyez j'ai fait ctrl D hop ça me met directement sur le... ça me met directement sur le... sur le port et donc si je fais F là pareil je peux construire directement un navire sauf que bon j'ai pas assez de bois j'aimerais qu'il me crée hein là là j'ai mis... là je viens de mettre en fait les deux ZULSARC dans le même groupe de contrôle bon là je suis un peu en retard hein j'ai tout fallu hop j'ai tout du bois qu'il me faut moi je me permets de faire ça parce que pareil j'ai assez de nourriture et assez d'or ben voilà vous avez un petit peu compris le principe quoi bon là je peux... hop construit là, là y'a un autre forum c'est pareil normalement si vous... ça marche pas ouais parce qu'en fait y'a ctrl Z et ctrl Q moi j'ai mis mais en fait c'est à peu près la même chose c'est que ça c'est pour les forums et pour les colonies mais bon c'est la même chose donc si je fais hop je fais un navire comme ça ici je mets directement le raccourci et il vient directement... hop pareil si je fais ctrl T aussi bon là il est toujours pas construit mais bon si euh... je vais aller vite en fait donc je transforme des villageois parce que sinon ça va mettre 15 ans et hop donc on passe à l'âge et ça me fait... on passe à l'âge là... ah oui c'est parce que j'avais mis dans un même groupe de contrôle j'ai mis les deux bâtiments et du coup quand vous faites ça bah après ça marche pas c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les raccourcis clavier comme ça vous voyez là R hop R je peux même les faire en boucle vous voyez là hop j'ai fait tab ça l'ai fait en boucle hop là je vais aller chasser ici mes amis ça on ira directement après le bois ah oui si ça c'est chouette les petits moi j'aime bien les mettre dans le raccourci 5 avec les... dans le même raccourci les... les corbeaux là ça c'est une... spécificité de Odin j'ai pas ça ehm.. la joie à un... la joie à un... la joie à un... la joie c'est le droit que tu te fermes plus haut c'est après ça va être très utile toi tu vas nous faire des maisons hop Donc là je suis passé à l'âge, ça c'est l'unité, l'unité du sous-dieu que j'ai pris là, très très efficace, il encourage des troupes en fait, c'est une espèce de chauffard là, de trompette, c'est une corde de bélier, et en fait ça, bref ça améliore les unités pendant un certain temps, on va se faire aussi, enfin voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris, j'ai raccourci le clavier, on va hop là, hop, tab, lui ils sont raccourcis, c'est E, non il veut pas, pourquoi les raccourcis E il aime pas E, non non c'est parce que j'ai pas assez de... En fait la particularité aussi des scandinaves c'est que pour avoir cette ressource là, les faveurs, en fait c'est en combattant, c'est pour ça aussi que c'est la civilisation la plus agressive. Enfin bref voilà, voilà je vous ferai un épisode plus poussé, où on verra les... Voilà on verra après plus tard dans l'âge, voilà je reprendrai la même partie, et j'irai peut-être au niveau de l'âge mythique, et voilà. Et on verra après comment c'est utile plus en combat les... Bah les raccourcis clavier, parce que par exemple, vous voyez là, ici, hop, si je veux créer une... Donc là, hop, la forge là... Eux ils sont forts contre les ultimitiques, vous voyez lui là il s'ouvre dans sa trompe, hop... Et en fait le truc c'est que par exemple, vous pouvez continuer à créer, hop... Je peux par exemple, là, mettre mon boucle... Lui, hop... Lui par exemple... Vous voyez en fait par exemple, si je fais... Si je fais CTRL T... Et en fait je reviens sur mes unités, on voit qu'ils sont toutes mortes... En fait je reviens sur mes unités par exemple, elles sont là-bas... Vous voyez là, ils m'attaquent... Et qu'en fait... Vous voyez, parce que j'ai positionné mes... Mes corbeaux... Du coup je sais qu'ils m'attaquent, pister... Ça c'est du map control ça les gars... Vous voyez par exemple là, hop, aussi... Je fais mage, F, 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 F... Et boum, je construis, je construis... Ça peut par contre, ça peut galère ça, hop... Toi t'es pas faite pour ça... Tu vas faire ça... Mon armée de dents... Ça c'est pour le bois... Oh... Euh, j'avais mes Mister là... Ils sont... Là, ils ont plus rien... Et on va aller les faire attaquer des morses... Enfin voilà, vous avez compris le principe quoi... Voilà, mais par exemple, donc si je... Par exemple si je suis sur... Par exemple celui-là là... Si je veux faire CTRL R... Et voilà, je tombe directement comme ça je peux... En fait je peux activer les améliorations là... Hop... Et je peux continuer à me battre par exemple... CTRL R... Hop... Et puis après je reviens... Hop... Par exemple comme ça... Ou encore mieux, je fais un... Si je mets un raccourci clavier... En fait c'est encore pire parce que... Là j'ai juste à... En fait... Euh... Bon, attendez... Par exemple si je les mets sur le raccourci clavier 4... Si je mets ma... Ma... Enfin c'est pas la forge... C'est l'armurer là... Sur le raccourci clavier 4... C'est pour ça que c'est l'utilité des raccourcis clavier... C'est que là si je fais ça... Ca me met là... Mais si je fais 4... Vous voyez je peux... Je peux rester... J'ai ma vue là... Je fais 4... Et je peux améliorer quand même des trucs... Pareil là... Là je fais 1... Et je peux en fait améliorer... Vous voyez ce que je veux dire... Ils sont en train de... Ils sont en train de détruire mes... Mes trucs là... Ah, il y a une relique... Vous voyez par exemple là... Voilà... Enfin bon voilà... C'est tout pour cet épisode... J'espère que vous aurez bien compris... Il va embêter mon villageois là... Hop là... Tu vas plus l'embêter... C'est plus un villageois... Enfin voilà... Par exemple... Et là vu que j'ai fait une forge... Bah je peux déjà passer aussi à l'autre âge... Voilà... Dès que j'aurai suffisamment de nourriture... Enfin bref... Voilà enfin bon... C'est tout pour cet épisode... Merci beaucoup de m'avoir écouté... Regardé... Et à plus...